donc cynthia fleury professeur au conservatoire national des arts et métiers titulaire de la chaire humanité et santé psychanalyse j'ai la chance de diriger aussi une chaire de philosophie à l'hôpital à l'hôpital saint anne notamment et ce qui m'intéresse là dans ce thème de la décélération c'est plus globalement la question de quel type d'expérience faisons-nous quand quand nous disons que nous faisons précisément une expérience qu'est ce qui nous en reste en quoi ça vient densifier notre notre personnalité en quoi ça vient nous transformer nous et le monde et bien évidemment ces derniers temps ce qui est compliqué c'est cette accélération d'événements qui s'abat sur nous et dont nous n'arrivons pas toujours à faire quelque chose à en faire quelque chose est ce que vous est ce que vous m'entendez allo est ce que vous m'entendez oui oui moi je vous entends bonjour cynthia bonjour bonjour ça vous dérange si on se tutoie ou pas non il n'y a pas de souci on se tutoie bon plaisir merci de participer à cette réflexion bah oui c'est absolument étonnant un peu émouvant quand même un peu pas émouvant c'est pas le bon terme mais très très chaleureux en tout cas bon c'est vrai que c'est pas banal d'avoir ce genre de discussion par satellite c'est vrai que je suis à je je veux dire un peu je peux dire un peu où je suis je suis à évidemment je suis alors je suis au plein milieu de l'atlantique et les premières terres qui sont les plus près d'ici c'est les îles du cap vert avec l'île de santao elle est sous le vent donc elle c'est les plus près géographiquement mais c'est pas les plus près pour un voilier et c'est à 200 km d'ici sinon bah les villes les plus faciles à attendre maintenant c'est l'arbre des taux gentils et là c'est à 3000 km à peu près c'est la distance qu'il me reste à parcourir pour finir la route du Rhône d'accord comment ça va sinon la tête ben moi ça va bien j'ai le là je suis dans une phase de la course où je suis un peu dans la dernière ligne droite il reste une dizaine de jours dans les vents qu'on appelle les alizés donc c'est des vents assez soutenus arrière donc qui poussent le bateau c'est des valeurs portantes plutôt agréables mais on fait de la route le début de la course a été compliqué avec pas mal de tempête j'ai dû m'arrêter pendant 5 jours dans l'Ouest de la Bretagne puis repartir affronter des gros maïs mais là tout va bien le bateau va bien et puis là je vais très très bien je suis en train de justement j'ai l'impression que je suis en train de me sevrer un peu de la terre ça a pris du temps ça a pris 17 jours je suis parti de cette course pour éprouver la décélération après le Vendée Globe qui était à fond sur une Formule 1 on me retrouvait sur une goélette de 21 mètres et voir si je pouvais être aussi heureux en décélérant je te fais un peu un topo le début a été assez compliqué j'ai ressenti vraiment beaucoup de difficultés à voir partir les bateaux plus rapide devant beaucoup de ça a été très frustrant d'être en dehors du peloton très énervant d'avoir un bateau par rapport à la comparaison que j'avais de mon ancienne Formule 1 qui n'avançait pas et puis écoute depuis quelques jours j'ai fait un bon point avec moi-même et j'ai enfin ouvert les yeux sur ce qui m'entoure ce que je suis en train de faire et je suis très très heureux c'est-à-dire avant que tu appelles j'étais dehors et j'ai passé quelques longues minutes peut-être une heure à observer un couple d'oiseaux qui chassaient les poissons volants et je ne les avais pas vus et à mon avis ils étaient là depuis longtemps mais je ne les vois que je ne les vois pas avant que j'étais dans les pensées et voilà et donc en parallèle de ça écoute on a on essaie d'avoir une réflexion sur l'accélération, la décélération au niveau de la société donc on a déjà parlé avec Mélique Ponce, avec Gilles Vermey, avec Charles Pétain, avec Antoine Carmichael, avec Nicolas Lugin et voilà ils sont tous pour la décélération j'imagine écoute c'est pas si clair que ça c'est un peu ardu de faire un résumé de ce qui ressort de tout ça mais ce qui est sûr c'est oui effectivement le constat c'est que on est dans un monde qui qui impose l'accélération et donc on ne fait qu'accélérer et on passe après la chose et qu'il semble que rien de bon ne puisse arriver qu'en accélérant en revanche décélérer plutôt apprendre autant à accélérer qu'à décélérer et bien le faire au bon moment oui voilà on est a priori des êtres vivants qui ont besoin de se griser et qui ont aussi besoin de se poser et c'est tout l'équilibre qu'il faut arriver à faire oui puis il y a un équilibre qui est à titre au temps il y a un équilibre qui est celui il y a un équilibre qui est celui du temps propre en fait que ce soit une décélération ou une accélération elle est imposée je dirais par la norme par une grande idée statisticienne entre guillemets statistique du sujet qui a rien à voir avec chacun d'entre nous dans sa différence dans sa singularité et donc on nous impose éventuellement un certain type de décélération ou on nous impose un certain type d'accélération mais dans les deux cas notre rythme propre je crois qu'il est mis à mal et ce que il y a tout de suite ce moment là mais tu y réfléchis et puis oui surtout sortir du diktat quoi s'émanciper de ça moi je ressens beaucoup ça je ressens beaucoup la pression de l'accélération je la ressens énormément et avec une très faible très faible capacité à résister pas du tout par goût parce que je n'ai pas le goût de l'accélération donc c'est plutôt désagréable mais par angoisse par inquiétude de la marginalisation produite par la décélération et alors c'est là où je trouve que tu es particulièrement astucieux parce que tu as trouvé la seule manière si j'ose dire de décélérer de manière à ne pas être stigmatisé puisque tu en fais un projet absolument collectif et à partager alors là l'arnaque est absolument génial enfin c'est pas une arnaque parce qu'en même temps toi tu vas tu vis vraiment la chose mais quand même tu vois ce que je veux dire ça te protège cet îlot à la fois communicationnel artistico sportif enfin le fait d'avoir pensé cette exceptionnalité du moment je vais raconter cette aventure de décélération toi tu vas la vivre mais en même temps elle te protège dans le sens où voilà tu en as fait quelque chose tu l'as sublimé et donc tu n'en tu n'en payeras nullement les peaux cassées ce qui n'est pas vrai dans la vie de tous les jours pour qui veut tout d'un coup se dire allez tiens là je vais décélérer et le problème c'est que celui qui décélère prend le voilà prend le risque alors peut-être que c'est à nous de lui démontrer que ce risque vaut la peine et moi en tant que que clinicienne c'est ce que je fais souvent avec mes patients en leur disant attention il faut quand même bien faire attention et sauver sa peau donc la décélération est importante mais très souvent elle est stigmatisante c'est de la placardisation c'est de la marginalisation etc etc donc c'est vrai que c'est pas voilà c'est pas simple et là je trouve que c'est très intéressant parce que les les grands sportifs les grands artistes etc ont cette capacité tout d'un coup de mettre en exergue un grand sujet pour nous tous collectivement parlant et en même temps et en même temps de sortir de l'unique approche sacrificielle quoi ouais c'est je je suis complètement d'accord avec toi et juste te dire c'est c'est pas si évident que ça de créer un projet de décélération puisque même là tu vois on te met dans la marge c'est à dire que quand tu t'inscris dans une course avec cette volonté là tu es forcément mis de côté et ça peut être assez violent on t'enlève on t'enlève on t'enlève la cape de super héros c'est à dire que là aussi on te c'est un c'est le milieu par excellence où on ne juge que les choses à l'aune de la vitesse et c'est vrai que proposer ça c'est assez assez incroyable mais heureusement j'ai des gens fabuleux qui me suivent dans ces interrogations d'hommes en fait c'est vrai que la mer c'est aussi très bien je ce que je trouve intéressant c'est que quand tu parles d'accélération juste et donc de décélération juste donc je c'est vrai que le monde aujourd'hui il y en a du mal à placer la décélération parce que je sais pas derrière quoi notre communauté se cache ou si c'est la peur de la mort le comment comment on définit justement cette décélération juste je crois que je crois qu'il y a la question si tu veux de ce qu'on ce qu'on appelle en en philosophie ou en en sciences comportementales ou en psychologie ce qu'on appelle l'expérience l'extinction d'expérience c'est à dire que le fait de dire que voilà nous sommes dans un monde où chaque seconde d'une certaine façon il y a mille expériences vécues or elles sont là et elles ne sont pas vécues c'est à dire que en fait il y a une extinction d'expérience au sens où on n'arrive plus à réellement ressentir vivre voilà comprendre l'intensité d'une expérience et donc le fait de cette saturation des expériences produit à la fin une sorte d'affaiblissement d'appauvrissement sensoriel comme si on avait rien vécu alors que c'est faux c'est faux on vit beaucoup plus de choses que par que par le passé et et ça c'est là où c'est intéressant de comprendre que la décélération c'est pas l'antithèse de de la non expérience au contraire que pour réellement expérimenter et vivre quelque chose il faut en fait être maître de sa vitesse et donc la décélération reste une vitesse au sens où c'est une manière d'être au monde ce n'est qu'une non vitesse par rapport à la vitesse mais sinon en soi c'est une vitesse c'est une allure donc de développer des allures et de voir que nous avons besoin de quantité d'allure pour pour vivre pleinement toute notre manière toute notre manière d'être comme si tu vois comme des styles on a des styles de vie des manières d'être tout ça ça forme notre personnalité et on voit bien que quand on on s'impose une seule comment dire allure mais on crève on crève absolument et et ça nous et ça nous détruit le seul souci c'est que encore une fois il y a ce il y a ce des dictates cette pression comme ça quantitative comme tu disais la super cap etc l'obligation d'exceptionnel l'obligation encore une fois de performance alors que l'intensité et vivre une intensité et raconter la qualité d'une expérience pour moi c'est de la performance au sens où ça nous emmène vers quelque chose de bien supérieur donc c'est ce que il y a ça dans ton expérience c'est ça tu vois qui me qui me qui me surprend énormément parce que la vitesse n'est pas la performance c'est ça qui est fou on a l'impression que c'est que les deux mots maintenant sont sont totalement synonymes alors que c'est absolument pas vrai on voit que le fait de s'agiter ou d'aller très vite dans un endroit ça veut pas dire du tout que c'est dans la bonne direction avec les bons moyens etc. c'est ça qui est fou et quand on le voit au niveau de la société société qui s'accélère des pouvoirs en place qui accélèrent leurs décisions qui ont un devoir de réactivité très fort on se demande justement que moi je me demande absolument ça va contre toute performance que la performance demande justement d'être maître de sa vitesse comme un bon pilote et c'est ça je me demande comment c'est fait cette transformation pourquoi la vitesse est devenue uniquement le simple voyant le simple curseur qui représente la performance ça me paraît d'un oui parce qu'on a il y a beaucoup de raisons pour ça il y a une la dématérialisation de notre monde qui fait que la loi première aujourd'hui de notre économie c'est sa dématérialisation et donc ça déjà ça donne une espèce de la pour tout le monde c'est à dire que quand tu as une information qui va d'un endroit a à b en l'espace d'une seconde bah tu as un phénomène systémique qui fait que l'intégralité du monde qui est comme accolé couplé sur ce monde virtuel en fait alors que ça devrait être l'inverse mais c'est nous qui sommes en apesanteur par rapport à ce monde technique et et donc résultat on on n'est que dans des politiques de rattrapage parce que de fait on n'ira jamais plus vite que ça et et c'est et c'est et c'est antinomique de de bah de tout simplement du ressenti vital bon et ça ça voilà on a un monde aujourd'hui où l'économie l'économie première est une économie techniciste et numérique qui fait que de toute façon c'est cette vérité de l'immédiateté qui organise nos modes de vie nos modes de production nos modes de consommation aussi donc et résister à ça c'est voilà c'est pas simple je voulais juste parce que tout à l'heure tu as dit une expression qui est ce qui n'est pas une expression tu as parlé de de te sevrer de la terre et ça pour moi ça me ça me parle de te sevrer de la terre que tu avais mis un certain temps plusieurs jours à te sevrer de la terre ah oui oui et toi ça te paraît évident parce que tu t'es tu es sur l'eau et moi je comprends très bien ça je le comprends très bien mais je c'est vrai que je n'ai jamais fait cette cette expérience là jusqu'au bout craignant d'ailleurs que ce ne soit pas possible pour moi et donc en étant dans un sentiment de de peut-être de pas de panique mais de de grande conscience malheureuse et c'est pas notamment ce qui fait que je je n'ai jamais pris la mer un bateau en tout cas au-delà de enfin comme tu tu le fais toi indépendamment je te parle d'une réalité physique je te parle comme comme questionnement métaphysique parce que je me suis dit mais je qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce sevrage je suis pas sûr que mon être y résistera et donc c'est bien parce que tu nous tu voilà toi et d'autres vous nous rappelez aussi que le sujet il est totalement lié au monde mais il est lié aussi à la nature et que ce qui est une autre manière de voir le monde et que et que donc on peut se sevrer du monde sans se sevrer peut-être de la terre enfin il y a un jeu là qui est qui est assez qui est assez intéressant et voir même se sevrer de la terre terre mais pas de la terre planète parce que tu restes quand même sur cette sur cet univers bon en tout cas moi ça me je trouve ça intéressant de voir comment un sujet traverse aussi ça et et pour le coup pour comprendre ça tu as besoin aussi de décélération parce que sinon tu passes précisément à côté l'idée même de sevrage demande du temps de la mise à distance et et c'est vrai que c'est une notion qui est l'antithèse de celle d'aujourd'hui pour beaucoup qui sont plutôt dans un régime d'addiction d'accumulation et certainement pas de sevrage c'est 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 vrai que la mer opère cette magie là alors c'est pas moi c'est vrai que c'est mon univers il y a sûrement d'autres univers mais c'est vrai que sur l'océan il y a pas grand chose il y a rien on fait peu de rencontres tu vois cette nuit j'ai la radio qui s'est allumée vers 2-3 heures du matin ça n'était pas arrivé depuis je sais pas 15-16 jours et c'est un voilier qui passait un voilier français qui traversait on a parlé ouais 10 minutes mais c'est vraiment ça n'arrive pas donc il y a rien en fait et c'est vrai que ça permet ça peut être aussi assez violent parce que moi il m'a fallu 16 jours juste pour ne pas que ça soit par petites touches mais ressentir vraiment une journée où je me suis dit j'étais heureux d'être là et que et que c'était beau et que j'avais une chance incroyable et que j'avais une opportunité de faire un bilan et c'était très précieux et c'est un sevrage qui est compliqué et qui est de plus en plus compliqué à faire à terre et c'est vrai qu'on est quand je dis sevrage c'est vrai qu'on est moi je ressens le le sentiment d'être vraiment drogué à la vitesse et dans un système qui justement comme tu dis qui marginalise tout de suite le changement de pas, le rythme et c'est vraiment très compliqué de sortir de ça vraiment et toi tu oui non non juste j'avais fait un texte il y a des années enfin il y a des années calmons nous enfin il y a plus de 15 ans sur le fait que le dopage était moins comment dire le privilège c'est pas le bon terme mais le critère des tricheurs que de ceux qui étaient les plus intégrés du système c'est à dire en gros bon c'est à dire que c'était pas tellement la trace du fautif mais c'était plutôt la trace d'un très très grand dysfonctionnement collectif avec ceux qui allaient même jusque dans leur chair parce qu'on sait à quel point les ravages du dopage sont dramatiques et bien eux jusque dans leur chair il y avait cette mutilation là parce que ils voulaient tellement tellement être intégrés tellement être des champions etc etc mais que c'était pas du tout donc une problématique de tricherie de ceci ça n'avait rien à voir avec ça et donc bon et j'avais fait un texte sur ce dopage comme pathologie de la démocratie mais tu avais une question juste avant que je te demande c'est hyper intéressant ça résonne en plein de choses même si c'est pas dans ces extrémités de détruire le corps je pense que c'est pas loin non plus on arrive à se mettre dans des états complètement flou justement pour tenir le rythme la première discussion qu'on a eu c'est avec Nelly Ponce qui elle a fait un long burn out qui a été la claque qui lui a permis justement de réfléchir sur l'accélération la décélération mais on se met tous dans des états assez incroyables et je reprends ce que tu dis l'expression être maître sous sa vitesse en fait on est dans un système qui nous interdit de nous connaître tout à fait qui nous interdit de voir nos différences et de les célébrer et ça c'est complètement fou donc en fait on est un peu comme on est happé dans un rythme qui nous a été imposé ou qu'on pense nous être imposé et en fait on va passer des existences sans se connaître et donc en se maltraitant c'est très très juste et ça résonne tout à fait parce que ce que tu dis là parce que moi je suis issu d'un univers qui s'appelle la philosophie qui met notamment quand elle fait référence à la philosophie grecque elle fait référence au fronton Delphi connais-toi toi-même et en fait tu viens de nous dire que la modernité c'est ne te connais pas toi-même et que c'est ça qui est au fronton de toutes nos institutions ne te connais surtout pas toi-même et rentre dans cette grande valse de la rationalisation instrumentale comme on dit en philo et c'est vrai que c'est le temps propre pour moi c'est une bataille de chaque jour et c'est un enjeu politique de chaque jour de laisser, c'est-à-dire que l'homme se maintient homme lorsqu'il est capable de définir et de donner l'objet, la finalité, les moyens de son temps sinon il est dans un système d'aliénation c'est aussi simple que ça et donc bien sûr décélération aujourd'hui c'est le geste je dirais le plus le plus évident de résistance puisque c'est l'accélération qui nous est imposée mais imaginons on serait dans un monde inverse on crée la dystopie inverse de la décélération bien évidemment, ça serait autre chose donc c'est vraiment la question du temps propre le temps propre selon voilà, selon son désir ça ne veut pas dire qu'on se dessaisit totalement de ce qu'on construit avec les autres mais précisément, on construit avec les autres quelque chose qui ne vient pas non plus sans cesse mutiler ce qu'on est et la place avec les autres ne se fait pas au prix d'une aliénation et ça c'est quand même un enjeu un enjeu considérable pour nos sociétés actuelles toi tu sais déjà ce que tu vas faire après ? après ? oui, après tu penses que tu navigueras plus de la même façon ? ah oui, en fait j'ai une chance incroyable dans la vie c'est que je crée des aventures qui sont une fusion entre mes passions et mes questions d'hommes donc chaque aventure en fait est une étape et donc je ne suis jamais le même après et la suite c'est donc une aventure avec sur cette goélette à la rencontre des hommes et des femmes justement qui célèbrent leurs différences et qui l'utilisent pour créer, pour réussir durablement et être heureux et ça c'est quelque chose que je vais monter avec Marie Latanzio qui est à côté de toi et Mathieu également qui est de la partie tout à fait aussi, ils sont avec moi et moi j'aimerais dire quelque chose qui a vachement désolé tu as dit construire quelque chose avec les autres pour moi la décélération elle est indispensable au fait de construire quelque chose avec les autres si on continue d'accélérer on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas observer on ne peut pas créer de nouvelles recettes pour vivre, travailler et s'aimer en fait parce qu'on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas échanger, on ne peut pas être en désaccord on est juste dans un rythme effréné et ce qui est fou c'est que la montée de l'individualisme est totalement liée au rythme effréné qui est imposé par cette société et on a l'impression qu'on est dans un effet boule de neige qui va en s'accélérant, s'accélérant et l'un nourrit l'autre et on se demande qu'est-ce qui peut arrêter ce mouvement en fait la volonté, le courage et puis le courage je crois qu'il faut du courage quand même il faut du courage, il faut de l'imagination parce que les chemins aujourd'hui sont tellement tracés voilà, le chemin de l'accélération c'est tout droit, c'est simple, c'est toujours plus donc il suffit tout simplement de repérer le niveau quantitatif à dépasser puis hop, c'est facile quoi alors que dès qu'on rentre dans un autre système d'invention, il y a d'autres paramètres et donc là tout d'un coup il faut réfléchir à quelque chose d'un tout petit peu plus créatif donc il faut de l'imagination, du courage et puis certainement aussi un peu de désir pour ressentir, pour la question du corps ça aussi, tu as quantité aujourd'hui, je pense à ça, de patients qui très souvent vont à l'accélération pourquoi ? parce que la décélération est synonyme de pensée, comme tu dis, c'est-à-dire qu'on prend conscience mais la conscience c'est pas que du bonheur, c'est aussi de la souffrance et donc il y a une quantité de patients qui pour éviter la souffrance, pour éviter la douleur, accélèrent parce qu'ils ont peur absolument d'affronter une série d'émotions qui tout d'un coup seraient trop intenses et donc pour lutter contre l'intensité d'une peine, d'un chagrin, d'une intensité comme ça un peu abandonnique qui est là depuis toujours, et bien ils accélèrent, ils accélèrent, ils accélèrent, ils accélèrent donc c'est pas que, je veux dire, il y a bien sûr la pression extérieure mais il y a aussi comme une sorte de pression que le sujet s'impose à lui-même lorsqu'il veut pas, lorsqu'il veut pas faire retour sur lui quoi Ouais, c'est vraiment, moi ce que je vois est être maître de son chemin et se connaître Bon écoute, ça nourrit énormément ma réflexion, je te remercie énormément Merci, merci à toi, et juste dis-moi, le soleil est au rendez-vous là-bas ou pas ? Là où tu es ? Alors écoute, je te fais une petite description, je me lève, je regarde à travers le plexiglas Écoute, la mer est assez calme, elle est pas très bleue parce que le ciel est un peu voilé C'est un peu plein de petits cumulus et écoute, il fait chaud, il fait très chaud Il y a un peu soleil mais c'est un peu voilé, voilà, et le vent se calme un peu Les alizés sont pas hyper bien sereins D'accord Mais écoute, voilà, il y avait quand même des grosses vagues, des vagues de la mer Bon, ok, ben nous on est aussi sur la quai, quai de Seine Et comment dire, les alizés sont à plat Mais le ciel a la couleur du gris jaune parisien Mais un petit peu avec le côté ouaté comme ça, des nuages C'est plutôt beau puisqu'on est à la fois sur la Seine et en même temps sur des toits Voilà, en tout cas je t'embrasse très fort et je te verrai à quai Moi aussi, je t'embrasse Oui, avec plaisir, on se voit sur la terre ferme Au revoir Cynthia, t'embrasses Moi aussi